Musique Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique. Père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on va parler pas du tout d'Expandables 4, comme vous avez dû le voir dans le titre du podcast. On va plutôt parler de L'Exorciste, Dévotion, le nouvel épisode de la franchise L'Exorciste, dont le premier film est sorti en 1973, donc il y a pile 50 ans. Et voici le pitch, c'est un film de David Gordon Green. Tu penses que c'est fait exprès ? Oui, je pense que c'est fait exprès. Ok. Tu sais, dans le cinéma, quand t'as donné une franchise, ils aiment bien les anniversaires. Donc, comme nous. Voici le pitch de cet Exorciste, Dévotion, suite du film de 1973 sur une fille de 12 ans qui est possédée par une mystérieuse entité démoniaque, forçant sa mère à demander l'aide de deux prêtres pour la sauver. Alors, c'est dingue, parce qu'en fait, c'est le pitch de L'Exorciste originel. Comme d'habitude, on utilise le pitch IMDB. Donc, ce n'est pas du tout le pitch du film L'Exorciste, Dévotion. Donc, je vais le faire moi-même. De quoi ça parle ? Ça parle de... D'une fille et de son père. Ouais, je dirais même que c'est plutôt deux amis qui partent dans la forêt. On comprend qu'elles font une sorte de... Il y a eu une bougie. J'en ai marre des bougies. Je vais en parler dans le... On comprend qu'elles font toutes les deux une sorte de moment de spiritisme. Mais ce n'est pas très bien expliqué. Elles disparaissent pendant trois jours. On ne sait pas du tout où elles sont. Et puis, elles réapparaissent. Et rapidement, on comprend qu'elles sont possédées par un démon. Et que c'est un démon qui est lié... Ouais, c'est Satan. Ils le vivent. Non, ce n'est pas Satan. Parce que déjà, on sait que dans l'Exorciste originel, ce n'est pas Satan. C'est un autre démon. Bon, bref. On s'en fiche. C'est le démon. On retrouve le démon qui possédait Redan. Ou Regan, pardon. Regan. Regan, la petite fille de l'Exorciste originel. Ouais. Mon fils, qu'as-tu pensé de l'Exorciste Dévotion ? C'est un bon film. Franchement, c'est un bon film. Mais très soft. Très soft pour un film d'or. Tu as été très déçue. Ouais. Tu as été déçue. Tu as trouvé ça assez soft. Ouais. Moi, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas étonné qu'il soit beaucoup plus soft que l'Exorciste originel. Il faut qu'on dise ici que tu n'as pas vu l'Exorciste originel. Tu découvres cette franchise par celui-là. Ouais. Je n'ai pas voulu que tu vois l'Exorciste originel parce que je trouve que c'est un film très choquant. Et je ne sais pas si tu es encore en âge de le voir. Donc, je sais que ça te frustre. Donc, du coup, tu pensais aller voir un film très choquant, déviant, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Ah non, c'est... Mais ça reste un film correct. Je pense que c'est le film le plus soft en film d'horreur-angoisse que j'ai vu. Ok. Bon. Et moi, je le trouve correct. Parce que... Non, non, non. Là, on donne son avis. Après, on va développer. Je le trouve correct. Je pense qu'il ne faut absolument pas en attendre quelque chose d'aussi fort et percutant que l'Exorciste originel, évidemment. Mais bon, en tant que suite, j'ai trouvé... J'ai passé une séance... Une bonne séance. C'est un film que j'aurai oublié dans quelques semaines. Qui marquera clairement pas les esprits. Mais c'est pas... C'est pas un mauvais film. Voilà. Et j'ai beaucoup entendu que le film se faisait... Enfin, j'ai lu qu'il se faisait pas mal descendre par la critique. Sa note IMDB est assez basse. Elle est à 5-1 au moment où je parle. Je pense que ce film aura un autre titre. Il aurait, c'est ce que je te disais, au moins un point de plus. Voir un point et demi. C'est plus un film à 6, quoi. Tu vois, 6, 6 et demi. Donc voilà. On rentre dans le vif du sujet ? Ouais. Je veux juste faire une parenthèse. Fais ta parenthèse. Je suis pas d'accord que... Tu trouves que c'est l'un des films les plus violents que j'ai vus cette année ? Ah non, j'ai... Alors, il y a une différence entre... Il y a une nuance importante entre considérer que c'est le film le moins violent dans les films d'horreur que t'ai vu cette année et considérer que c'est un film très violent. Il y a une nuance au milieu. Et je pense que c'est quand même un film qui a quelques scènes. Il y a notamment une scène, moi, qui m'a pas mal surprise. On y reviendra un moment dans la partie spoiler. Que je trouve assez violente. Non, je pense que... Ce qui est assez décevant sur cette partie-là, et on peut démarrer... Je suis pas du tout d'accord avec ça. Vas-y, vas-y, alors. Non, non, finis, finis. Je pense que la partie qui est finalement assez loupée du film, c'est l'exorcisme en lui-même. Ouais. Et son contenu. Le contenu du film n'est pas... Enfin, c'est très très soft. Ok, bon, ça là-dessus, je suis pas complètement d'accord avec toi. Donc, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve que le... Je trouve que l'ambiance est là. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont assez fortes. T'as un ou deux jumpscares qui sont plutôt réussies. C'est pas un film... Enfin, et bien... Oui, mais le problème, c'est que le jumpscare, c'est avec un serpent. C'est pas avec l'exorcisme en lui-même. Non, t'as aussi le moment où elle, tu sais, où elle saute sur la vitre. Enfin, tu vois, t'as des moments où t'as quelques petits moments où on a eu peur. Je vais revenir quand même en préambule sur la saga L'Exorciste. Donc, le premier film de 1973 réalisé par Willard Friedkin, qui nous a quittés il y a quelques mois, hélas, est l'un des plus grands films de l'histoire des films d'horreur. C'est un film, pour le coup, très... Enfin... Hyper percutant. Plutôt déviant. Même très déviant pour son époque. Et moi, je l'avais découvert quand j'avais, à la fin des années 90, début des années 2000, je devais avoir 18, 19 ans, 20 ans. Et je me souviens que je l'avais vu au film pour sa ressortie au cinéma. Et j'avais été... Enfin, j'avais trouvé ça incroyable comme film. Et donc, c'est un film vraiment que j'adore. Je crois que j'ai dû voir une ou deux de ses suites. Bon, ça n'a jamais été quelque chose de miraculeux. Le problème, c'est que c'est une saga dans laquelle, à partir du moment où tu fais un exorcisme, il n'y a rien, je trouve, qui ressemble plus à un exorcisme qu'à un autre exorcisme. Donc, c'est très difficile dans ce type de film de se renouveler. Et en fait, c'est une saga qui a été... Les droits ont été rachetés par Blue Mouse. Blue Mouse, c'est la société qui a été montée par le réalisateur de Paranormal Activité qui a sorti après, derrière, plein de films d'horreur, une nouvelle vague de films d'horreur à petit budget, dont toute une partie est vraiment, pour le coup, réussie. Il s'était déjà lancé dans une franchise importante en rachetant les droits de Halloween. Donc, la dernière trilogie Halloween s'est produite par Blue Mouse. Et en fait, il a reproduit l'association puisque c'est Joseph Gordon Green, le réalisateur de la nouvelle trilogie Halloween. C'est également le réalisateur de ce film-là. Et je sais que le producteur derrière Blue Mouse, j'ai plus son prénom en tête, mais Bloom, en fait, c'est son nom de famille, a expliqué que c'était le plus grand risque de sa carrière puisqu'en fait, il a racheté les droits. Juste le rachat des droits, c'était 400 millions. Avant même que tu produises quoi que ce soit, il a déjà dépensé 400 millions pour récupérer la franchise de l'exorciste. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Et donc, derrière, ils ont mis en... Ils ont un plan pour faire une trilogie. Donc déjà, c'est le premier film de trois films et je pense qu'ils reproduisent ce qu'ils ont voulu faire avec Halloween. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que le projet de départ n'a rien à voir avec le film originel. Le film originel, le film de Friedkin, c'était... Ça n'a jamais été pensé comme une saga. Ça n'a jamais été pensé comme pour faire des millions et des millions. ça a été pensé comme tous les films que Friedkin a faits, comme un film très radical avec une thématique très claire, etc. Bref, une oeuvre. Là, c'est pensé comme une saga. C'est pensé comme un blockbuster, etc. Donc, ça ne peut pas être aussi radical. De toute manière. C'est un film qui est beaucoup plus polissé. Le but, c'est que tu puisses attraper le maximum de public possible. Et c'est là où, en fait, moi, en y allant, je n'avais aucun doute que ça allait être ça. Donc, si tu veux, je n'ai pas du tout été surpris par ça. Là où j'ai été plutôt agrément surpris, c'est que j'ai trouvé que... Et là, on y en vient au scénario. J'ai trouvé que toute la première partie du film s'éloigne quand même beaucoup du film originel. Donc, c'est une Legacy Coel. Legacy Coel, c'est leur nouveau truc pour dire qu'ils ne prennent en compte que le premier film et pas les suites. Donc, c'est comme si c'était le vrai deuxième. Et j'ai bien aimé ce début. Qu'est-ce que tu as pensé du début du film ? Bien. Bien. De l'histoire, de ce père et de cette fille. Après, je peux moins dire deux choses parce que je n'ai pas vu le premier. Enfin, l'originel. Mais bien. Bien. Donc, on va développer un tout petit peu le scénario du début. Donc, au début, ça se passe. C'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple qui est à Port-au-Prince, à Haïti, au moment où il y a eu le tremblement de terre à Haïti en 2010. Donc, je t'ai légèrement expliqué durant le film ce qui s'était passé. Et donc, durant ce tremblement de terre, la femme qui est enceinte est dans un immeuble. l'immeuble s'effondre et la femme va mourir. Et les médecins expliquent et elle arrive dans un hôpital et les médecins qui la prennent en charge expliquent à cet homme qu'il doit faire un choix, qu'il ne peut sauver que l'enfant ou sa femme. Et là, on a un cut et ça se passe 13 ans plus tard et on voit l'homme avec sa fille qui est maintenant à 13 ans. J'ai trouvé que moi, ce début était très réussi. Oui. Et ça s'éloigne pas mal du canevas original. Après, il y a un gros retournement. Ouais. Mais qui est très intéressant. Ouais, ouais. Qui est très intéressant, qui est assez mal exploité au final, mais que j'ai été très surpris parce que je ne l'avais pas vu venir pour le coup. Toi non plus ? Non, non, non. Je ne l'ai pas vu. Ensuite, on suit cette adolescente avec son amie. Elle disparaît et il y a quand même toute une partie du film qui est assez longue dans laquelle les parents cherchent les ados. Enfin, il y a toute une partie vraiment d'enquête quelque part puis elles réapparaissent. Rapidement, on comprend qu'elles sont possédées et il y a toute cette partie de compréhension parce que lui, le père, n'est pas du tout croyant. Ouais. Et donc, il y a cette notion de comment tu fais quand tu n'es pas croyant pour croire au fait que ton enfant est possédé. Moi, j'ai trouvé que tout ça, c'était très réussi. Oui, je suis d'accord. Enfin, très réussi, etc. J'ai trouvé que c'était efficace, que ça fonctionnait bien. Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord ? Oui. On était bien dans le film. Oui. Non, parce que tu ne veux pas développer cette partie-là ? Non, pas forcément. Toi, tu as plus envie de développer la partie qui t'a gênée. La partie qui t'a gênée, c'est que grosso modo, tu n'as pas eu de sensation très forte dans ce film. Oui, c'est ça. C'est ça ? Pour moi, c'est le film d'angoisse le moins sûr que j'ai vu. D'accord. C'est quoi ? C'est un peu... Tu mettrais... Pour moi, j'ai eu le sentiment qu'il voulait se rapprocher beaucoup de Conjuring. Mais même Conjuring, c'est plus dur. Tu trouves Conjuring plus dur ? Ah oui, largement. Je pense qu'il faut séparer deux choses. Vas-y, vas-y. Top, le premier en termes de... du plus fort pour moi. Du plus impressionnant, même si tu n'aimes pas ce terme-là. C'est ce que je pense que les auditeurs vont le plus comprendre. C'est le film le plus impressionnant que tu aies vu. La maison du mal. La maison du mal, oui, cette année. En deux, Croc-Nitten. Croc-Nitten, et en cinq... D'accord. Donc, tu le mets en dernier. Ah oui. OK. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la structure de ce que ça raconte et la manière dont le film est construit, je trouve qu'ils se sont beaucoup inspirés de la saga Conjuring. Avec ce mix entre je fais une enquête, une enquête un peu surnaturelle, etc., et la place que prenne, la place que prend l'enquête. Parce que ça, c'est un truc qui n'existe pas dans le film originel. Dans le film originel, c'est beaucoup plus un film dans la dégradation au fur et à mesure du personnage de Regan qui est la petite fille qui se fait posséder et donc à quel point la mère va essayer de comprendre ce qu'a sa fille, mais elle n'est pas dans un mode d'enquête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus, tu suis au quotidien la dégradation au fur et à mesure de sa fille jusqu'à arriver à la fin où elle comprend qu'il faut qu'elle fasse appel à des exorcistes et tu as une scène complètement folle à la fin d'exorcisme. Là, ils reprennent la même fin, mais je trouve que toute la première moitié du film est assez différente. Mais ça, tu ne peux pas le... Est-ce qu'on passe au casting ? Ouais. Alors, pour le casting, on a un casting au final assez étendu. Donc, on va commencer par ce qu'on va considérer comme les deux personnages principaux. Le premier, c'est Victor Fielding, qui est donc le père, interprété par Leslie Odom, junior, acteur que moi, j'ai crois avoir découvert dans ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé de Leslie Odom ? Il est très, très bon. Lui, il est très, très bon. Je suis d'accord. C'était une très bonne surprise. Je trouve qu'il porte le film. Il est très bon. On comprend très bien ses motivations, ce qu'il subit, ce qu'il vit. C'est un personnage bien écrit et bien interprété. Oui, je suis d'accord. On est d'accord ? C'est un très bon acteur, j'ai trouvé. Et voilà. En effet, moi, je ne l'avais jamais vu dans aucun autre film. Je suis en train de voir ce qu'il a fait d'autre. Donc, pour ceux, il jouait dans Glasonion, la suite de A Couteau Tiré. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ce film-là. Et du coup, il a joué dans Hamilton, que je n'ai pas vu non plus. Donc, comme ça, c'est clair. Je n'avais rien vu de lui. C'est une grosse note, hein, 8,3 pour Hamilton. Oui. En effet. Ensuite, il y a sa fille, Lydia Yewet, qui joue Angela. Qu'est-ce que tu as pensé ? Donc, rôle compliqué, évidemment. Une jeune... Donc, elle a... Elle a quand même 16 ans. Elle en fait moins. Elle a 16 ans ? Elle a 16 ans, hein. Elle a 16 ans, mais elle interprète une adolescente de 13. Je m'étonne. Franchement, quand elle était dans les incestes, j'aurais dit qu'elle avait dit. Ah bah, tu vois, donc, ils l'ont bien... Donc, elle, elle fait partie de l'une de ses deux filles possédées. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bonne. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je préfère l'autre quand même. L'autre fille ? Ouais. D'accord. Oui, elle est bien. Et surtout, je trouve que le plus important, c'est que... Donc, le plus important, c'est que son interaction avec son père fonctionne bien. On y croit tout de suite. Oui, c'est vrai. qui sont père et fille, qui sont très proches, qui ont des coups vécues parce qu'elle, elle a vécu sans sa mère, qui est donc morte à sa naissance. Tout ça, je trouve que ça fonctionne bien. Ça construit bien le personnage dès le début. J'ai trouvé que tout ce setup était vraiment... C'était un setup vraiment malin et que ça fonctionnait bien. Ensuite, on va passer à la deuxième petite fille. C'est donc Catherine, le personnage de Catherine qui est joué par Olivia O'Neill. Alors, Olivia O'Neill. Ah bah, Olivia O'Neill, c'est très simple. Elle n'a fait qu'un seul film dans toute sa carrière, c'est celui-là. Donc, elle, elle était complètement inconnue. Sa fiche IMDB, elle est hyper mince. Qu'est-ce que tu en as pensé d'Olivia O'Neill ? Elle est vraiment... Elle, tu la trouvais vraiment très bien. Elle a quel âge dans le film ? Eh ben, on ne voit pas. On ne voit pas quel âge elle a. Je suppose que ça doit être à peu près... Elle doit avoir à peu près le même âge. Moi, je trouvais que son personnage à elle est moins dessiné parce qu'il est plus simple. Mais c'est vrai qu'on voit plus de séquences possédées avec elle qu'avec l'autre. Donc, du coup... Et c'est avec elle la scène la plus forte du film, je trouve. Laquelle ? Celle où... On spoile, non ? Mais la scène où... Donc, spoiler alert. La scène où elle crève les yeux de... Ah, oui. Je trouve que c'est une scène dure, celle-là. Ouais. Je trouve que c'est une scène dure et c'est une scène, en plus, où on ne la voit pas du tout venir. Donc, moi, j'avoue que j'ai été un peu surpris. C'est un peu la scène choc. Il y a des gens qui ont éclaté de rire dans la scène. Ah bon ? Ouais. J'étais à ce moment-là... Ah, mais c'est le rire nerveux, ça. Je sais ce que tu avais dit. Ensuite, il y a les parents du personnage de Catherine qui sont joués par Jennifer Nittles et l'autre, je ne le vois pas, c'est Norbert... Non, c'est pas lui. Non, Raphaël Saberge. Bon, c'est des personnages très secondaires. Ouais. Non, le personnage important, on retrouve en fait Hélène Beirston qui joue Chris McNeil qui était donc la mère dans l'Exorciste originel. Donc, elle revient. Moi, j'ai été vraiment surpris parce que je pense que dans le film originel... Ah, on va aller voir de quel âge elle a exactement. Parce que je l'ai trouvée vraiment fringante. C'est clair. Donc, elle est née en 1932. Donc, pour le premier film, en 73, elle avait 41 ans. Et donc, là, elle a... 91. 91 ans. Eh bien, pour une femme de 91 ans... Waouh ! On est d'accord ? Waouh ! Alors, on la voit... Elle, on la voit pas non plus très très longtemps durant le film. Mais franchement, ces séquences, elles sont top. Ouais. Et... Ah non, moi, j'aurais dit même pas 85. Elle fait même pas les 85. Donc, non... J'aurais dit qu'elle avait 80-82. Ouais. Pas plus. Je trouve que souvent dans ces sagas où ils essayent de reprendre un ancien personnage... Je pense à... Comment elle s'appelle ? Curtis. J'ai plus son prénom dans... Jamie Lee Curtis dans les Halloween ou Sarah Connor dans les Terminator, etc. Parfois, c'est un peu casse-gueule. Mais là, je trouve que ça passait plutôt bien. Ah ouais ! Ça passait plutôt bien et c'était plutôt pas mal de la revoir. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de Hélène Birsten ? Elle est très très belle. Ouais. Oui, oui, son personnage est bien. Ils ont fait une scène vraiment très choc autour d'elle. C'était pas mal. Bon, tout le rose du casting est plutôt bien. Il y a pas mal de personnages secondaires, etc. Mais bon, c'est pas des personnages très importants. C'est presque un peu trop, je trouve. Oui, il y a place... En fait... Et après, on va venir à la réalisation, mais je trouve qu'ils font un choix que je peux comprendre pour être un peu original sur la scène de l'exorcisme, de la fin. Je pense que l'idée de base était intéressante. C'était de dire, en fait, on va prendre plusieurs types de religions et des personnages qui incarnent différents types de croyances pour que chacun, en fait, ils se mettent en commun pour faire un exorciste un peu, un exorcisme un peu multiculturel. Mais c'est très mal exploité, c'est mal mis en scène, c'est pas très bien fait. Ça nous emmène vers la réalisation... Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation de notre cher David Gordon Green ? Bah, bien. Tu la trouvais bien ? Ouais, bien, mais trop soft. Bien, mais trop soft. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un réalisateur, je pense, très fonctionnel. C'est-à-dire que le film fonctionne, il n'a pas de gros défauts, il est plutôt correctement filmé. Le gros défaut pour ce film, c'est qu'il est beaucoup trop soft. mais bon... Oui, en fait, ce qu'on pourrait dire là, c'est que c'est un film qui manque de personnalité. Ouais. On va revenir sur l'exorciste originel, c'est un film qui était très impactant par son image, sa musique, ses acteurs, etc. Là, c'est un film qui, malgré tout, est quand même très générique. Voilà. Et puis, je pense qu'en plus, c'est même pas... Ça renvoie finalement assez peu à l'exorciste et ça renvoie beaucoup plus à Conjuring, même si Conjuring, c'est beaucoup inspiré de l'exorciste. Donc voilà. Et David Gordon Green, c'est un mec qui a quand même une sacrée carrière maintenant puisqu'il a commencé à la fin des années 90 et c'est un type qui a commencé surtout par faire des comédies avant de rentrer dans le roadster de Blue Mouse et donc il a fait la trilogie du dernier Halloween qui était correct, qui était pas mal. Moi, j'avais bien aimé le premier remake, enfin, c'est pas remake, les guest sequels, je sais pas comment il les appelle, de 2018, les suites étaient moins intéressantes je pense et celui-là, bah oui, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire quoi, c'est bien fait, c'est correct, mais il n'y a pas vraiment de prise de risque. Voilà. On est d'accord ? Ouais, c'est ça. Bon, je te sens fatigué. Si tu commences à bailler pendant qu'on fait le podcast, c'est que t'as plus grand-chose à raconter. Si, si, mais ouais, beaucoup trop soft en fait. Beaucoup trop soft. Ouais, je sais. Ce que je te disais, c'est que en fait, ce film aurait un autre titre, on aurait trouvé ça bien. Même pas. Même pas. Moi, ça ne m'aurait rien changé. D'accord. Oui, t'as raison. Moi, c'est vraiment rien changé. Oui, oui, t'as raison, puisque toi, t'as aucun... Ça aurait peut-être changé pour d'autres personnes qui ont vu l'original, mais moi, ça ne me change rien. Ce film est beaucoup trop soft pour moi. Ok, ok. Très bien. T'as pas eu beaucoup d'émotions ? Ah non. Ok, très bien. De ton regard d'enfant ? Alors, je sens que tu ne vas pas du tout être d'accord avec moi. Oui, je ne vais pas être d'accord avec toi. Mais moi, je mets un 10 ans et plus. Oui, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est 12 ans. Donc, la classification, c'est 12 ans et je trouve que la classification est bonne. C'est 12 ans. Oui. Là-dessus, on n'est pas d'accord, mais bon, c'est comme ça. Mon fils, est-ce qu'on conseille l'exorciste d'évotion ? Oui. Oui. Mais c'est pas un truc à émotions. Ok. Forte. Un petit film du samedi soir, rien de plus. Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. C'est pas le film du mois, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film d'horreur de l'année, mais pour une petite soirée film d'horreur, ça fait son office. Oui. Bon, je suis d'accord. Je le conseille aussi. C'est pas un mauvais film, c'est pas un grand film. Je pense que c'est même pas un film l'exorciste, ça devrait plus s'appeler Conjuring quelque chose, parce que je pense que c'est beaucoup plus proche de Conjuring que de l'exorciste. Mais c'est pas trop mal troussé. Je trouve que la première partie est bonne. La deuxième partie l'est beaucoup moins. Mais bon, voilà. J'ai trouvé ça correct plus. Si on devait mettre une note, on dirait quoi ? Six ? Six et demi ? Moi, je fais sur dix. Ouais. Donc, moi, je mets un treize. Et demi. Toi, tu mets treize. Oui, moi, je mets six. Voilà. J'ai trouvé... J'ai passé une bonne soirée, mais je sais que c'est un film que j'aurai oublié dans quelques semaines. Ouais. Voilà. Bon, bah très bien. Moi, j'ai oublié après-demain, mais bon. Et puis, je sais pas pour quel film on va se retrouver. On a prévu d'aller voir le nouveau film de Scorsese. T'as hâte de voir un film de trois heures ? Ah oui, trop ! J'ai hâte. J'ai hâte. Mais je sais pas trop quand est-ce qu'on va le caser, parce que justement, le film est long, donc je sais pas quand est-ce qu'on va exactement le voir. Peut-être qu'on... On va pas le voir, moi ! Non, si, on va le voir. On verra probablement un autre film avant... Expandables, on va le voir ou pas, du coup ? Peut-être qu'on va faire Expandables. Je sais pas. En fait, peut-être qu'on va le voir, mais on va pas en parler. Ah non, si on y va, on en parle. En fait, le problème, c'est que... En fait, on devait pas faire l'exorciste d'émotion, on devait faire Expandables 4, mais j'avoue que les critiques apocalyptiques du film m'ont un peu refroidi. Mais je pense que Jason Sazab est en train de tuer ses carrières. Oui, t'arrêtes pas de dire ça à chaque film qu'on voit avec lui. Avec Meg, avec celui-là, il se fait défoncer. Ouais, je sais pas si on fera Expandables 4. J'avoue que là, pas sûr. Bon. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider, c'est très simple, vous likez, vous partagez, et puis à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites « Hé, il faut écouter les critiques périfistes. » On est d'accord ? Bon, vous pouvez juste vous arrêter sur un banc et dire ça à haute voix. Je pense que ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Bon, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada